La mauvaise surprise du week-end, c'était hier soir sur le parquet de Beaublanc, quatrième journée du championnat de proie. Les basketteurs au limougeau se sont inclinés d'un seul petit point, 65 à 66 face au Mans. Deuxième défaite à domicile, le CSP avait pourtant largement dominé les débats en première période. Jérôme Piperot, Henri Simonnet. Le public de Beaublanc aura presque assisté à deux matchs pour le prix d'un et nul doute qu'il s'en serait bien passé. Les deux premiers cartons ont en effet offert un jeu superbe, collectif posé, travaillé, léché. Mipoca, Walker, Samis proposent tour à tour un festival en début de rencontre, laissant peu de place à des manceaux inertes qui restent néanmoins collés au CSP grâce à leur tour de contrôle Batista. Côté limougeau, Fréjus, Zerbo lui répondra en fin de premier carton pour permettre aux hommes de Giannakis de mener 19-15. Non content d'être devant, Limoges va passer à la vitesse supérieure grâce à son tireur d'élite, Kyle McAllarney. Son compteur, alors vierge, va passer à 9 points en quelques minutes grâce à trois paniers primés qui font chavirer beau blanc. Ajouté à cela une défense de fer, il n'en faut pas plus pour déstabiliser le Mans. Les coéquipiers de Kofi semblent complètement à côté de leur sujet. Le score défile et à la mi-temps, le CSP mène de 14 points, un avantage qui aura même atteint 16 points. Limoges est euphorique. Mais en basket, on le sait bien, rien n'est jamais acquis. Au retour des vestiaires, un deuxième match commence. Le Mans se met à vraiment défendre. Limoges est perturbé, plus rien ne marche. Les tirs sont ratés, les pertes de balles s'accumulent. L'arbitrage est pour rester poli indélicat. En face, les Sartois trouvent la mire. En 9 minutes, le CSP marque seulement 5 petits points contre 14 à son adversaire. Le quatrième carton s'annonce torride. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Le CSP reprend 6 points d'avance grâce à Gomis. Mais ce sera la dernière étincelle. Limoges encaisse un 10 à 0 avec le réveil des arrière-menseaux. Les hommes de Genakis gâchent leur dernière possession et s'inclinent sur le plus petit écart 65-66. Fin des jeux, fin de mi-temps. Premier mi-temps. On commence à jouer plus appliqué sur le jeu de fixation posté. Et que ça carne un peu les choses. Au fur et à mesure, on reconstruit notre victoire. Donc voilà, c'est fini. On a gagné à Beaubland. On passe à autre chose. Mais pour la confiance et juste pour le moral, c'est très très bien. C'est difficile à accepter parce que c'est un match de très loin à notre portée. Et on le laisse filer un peu comme Strasbourg. C'est un peu frustrant. Le CSP recevra à nouveau dès samedi. Ce sera Dijon. Faut pas interdit. Beaubland doit absolument redevenir une place imprenable. Merci Nico.